Donc, salam alaykum, est-ce que vous m'entendez s'il vous plait ? Donc, je vais vous demander un petit peu de silence, pour que mes propos soient audibles pour tout le monde. Donc, je me présente, je suis Dr Sinveni, je suis encore maître assistant dans le service de pneumologie, on va essayer de voir aujourd'hui la question d'actualité, en fait, la question des pneumopathies virales. Elle est d'actualité, pourquoi ? Donc, notamment par rapport à cette nouvelle maladie qui nous a fait beaucoup de mal, qui nous donne encore du fil à redor, qui continue à emporter malheureusement des vies. Je fais addition, bien sûr, à la Covid, la Covid-19. Donc, comme votre nouveau programme, qui est en rapport avec la nouvelle réforme des études médicales d'Algérie, cette nouvelle réforme nous a demandé, si vous voulez, nous a obligés de vous faire cette nouvelle question de la Covid dans le cadre général des pneumopathies virales. Donc, je pense qu'on va commencer avec les objectifs. Donc, selon le jour, la nouvelle réforme, les objectifs qu'on va s'instruire pour cette question. D'abord, on va essayer de décrire l'épidémiologie des grimes et de la Covid en demande et en malgérie. On va voir comment on va faire le diagnostic d'une grippe et les signes de complications, ainsi que la définition des principes de crise en charge thérapeutique. On va voir comment diagnostiquer une Covid-19 et les signes de ces complications. C'est comme les objectifs concernant la grippe. Identifier les situations d'urgence devant une grippe, devant une Covid. Et enfin, décrire les modalités de prévention pour la grippe et pour la Covid. Donc, le plan, ce n'est pas un plan très simple. On va voir les cadres nosologiques concernant les pneumopathies infectieuses en général, qu'elles soient bactériennes ou virales. Une petite introduction. On va voir quels sont les principaux agents viraux qui vont induire ou entraîner une pneumopathie virale. On verra la transmission des puces. On verra, de façon plus improbantie, la question de la grippe et enfin, la question de la Covid-19. Donc, commençons pas les infections respirables en basse. Donc, avec cette approche à la bioclémique, les infections qui causent une inflammation au niveau de ses organes, que ce soit les bronches ou les inféros, ou les inféros. D'abord, les infections bronchiques, ce qui s'est allé en train d'y. On a des bronchiques aigus qui sont engendrées par les virus. Les surinfections de bronchognomomatiques chroniques ressortiques peuvent être dues au virus ou bien à une infection matérielle. Les bronchognomomies égues sont dues essentiellement à des virus, voire à des bactéries atypiques, dont le zypre et le lycoplasme. Enfin, concernant l'atteinte d'infection du monde, elle va entraîner des pneumopathies égues qui sont dues essentiellement à des bactéries. Donc, cette approche, c'est une approche un petit peu ancienne. La distinction entre les infections bronchiques, les infections primonaires, elle est basée sur une distinction anatomique. Si vous voulez, c'est une classification prépasteurienne avant l'apparition des antibiotiques. Et vous savez que les antibiotiques, ils ont une action essentiellement sur les bactéries. Les antibiotiques n'ont pas d'action sur les virus. Et d'ailleurs, on n'a pas beaucoup d'antiviraux liés contre ces infections virales dues à des virus. Pour l'introduction, les pneumopathies, c'est des infections qui sont fréquentes, qui peuvent intervenir essentiellement à l'enfant et à l'aube de sang. Elles sont des plus souvent bénignes. Avant, on disait ça, elles étaient bénignes, surtout par rapport à la grippe, qui est beaucoup plus bénigne par rapport à la COVID. La COVID qui a entraîné, je vous le rappelle, une pandémie mondiale, et donc on va voir des répercussions, notamment sur les décès et la propagation de cette maladie. Elles peuvent être graves, notamment chez les patients qui sont immunodéprimés, parce qu'en fait, quand, s'il n'y a pas de moyens de lutte contre ces virus, parce que devant les virus, il n'y a pas vraiment d'antiviraux, d'antiviraux efficaces. Et d'ailleurs, la COVID a montré, on n'a pas de moyens pour lutter contre ces virus. Donc, ces infections peuvent être graves chez les virus déprimés. C'est-à-dire, les adultes de ça, s'ils ont source d'être blessurés. Et ça, c'est un tardu, un petit peu, qui est grave, ce qu'on appelle le syndrome, de détresse respiratoire, du cul, et qu'on verra peut-être dans une complication. Par exemple, on va parler, plus simplement, de la COVID. Donc, quels sont les agents viraux responsables de cette pneumopathie virale ? Ils sont plus de 200 virus qui peuvent être impliqués dans les infections virales communautaires. On distingue essentiellement deux groupes de virus. Des virus qui ont un tropisme respiratoire essentiel, c'est qui touche, qui touche essentiellement, ou là, qui peut toucher l'arbre respiratoire, que ce soit l'arbre respiratoire haut ou l'arbre respiratoire bas. Vous savez qu'une infection pulmonaire, elle, elle va commencer par une infection de la sphère OARN. C'est une... C'est physiopathologiquement parlant. Ça va commencer par une infection de la région roi-mer, que ce soit le nez, le nasopharynx, etc. Et puis, ça va être une infection descendante, qui va toucher la trachée des branches, voire le pouleau profond. Bon, sur ça, c'est des petites notions de physio-mergence. Bon, revenons aux virus qui ont un tropisme respiratoire essentiel. Ils sont essentiellement, c'est essentiellement, les mixovirus influencés, et pas influencés. Le mixovirus influencés, c'est l'agent de la grippe. C'est l'agent de la grippe, si vous voulez, saisonnière, épidétique. Hein ? On a un autre virus qui est le virus respiratoire essentiel, il se voit essentiellement chez l'enfant. Il va procéder, lorsque vous allez faire de la pédiatrie, on va vous parler des bronchiolites, des bronchiolites du nourrissant. L'agent, l'agent essentiel qui cause ces bronchiolites est le virus respiratoire essentiel, comme un peu le voit récente, également chez l'adulte et chez les sujets à vie. Elle a les adénovirus et les immunovirus, généralement, des virus qui vont toucher essentiellement la sphère hoarelle. Rarement, ils vont descendre pour donner une pneumopathie. Deuxième groupe de virus, c'est des virus anthropisme respiratoire occasionnel. Au cours d'une immunodépression, c'est-à-dire d'une chute, de l'immunité d'un personne, c'est des virus qui va dire qu'un virus, les antérovirus et le virus d'un genre, peuvent donner une atteinte respiratoire airforcée, ou une pneumopathie, c'est-à-dire d'une atteinte du courant profond. Hein ? Quelque chose qui manque. Donc, on a vu le groupe des virus antérovirus respiratoires, les virus antérovirus respiratoires occasionnels, les virus antérovirus respiratoires essentiels. Maintenant, lors de ces dernières années, notamment avec le début des années 2000, on assiste à l'émergence de nouveaux virus, ce qu'on appelle les virus émergents. et notamment, c'est le virus, le SARS-CoV, les virus COVID, on a les virus coronavirus, qui entraînent des cas de plus en plus graves, qui peuvent entraîner des cas de graves, et dont on n'a pas beaucoup de moyens pour lutter, contre ces virus, ce qu'on appelle les virus émergents. Donc, je vous ai mis un petit tableau pour résumer un petit peu et pour distinguer contre ces virus anciens et ces virus émergents. C'est-à-dire, c'est un virus qui sent apparu de façon nouvelle, qui sent nouvellement apparu. Un un virus ancien, c'est surtout le virus de la grippe. Vous avez trois genres de virus qu'il parle, les virus 1, les virus 2 et les virus C. On les classe en fonction de leur protéine de surface. Là, ils ont des déliminations H3-1-2, ou la H1-1-1, en fonction des protéines de surface. On les délame les simplement parce qu'on va décrire, là, on va parler de la grippe. Là aussi, les virus respiratoires, le virus respiratoires, s'insistia, dans deux styles, on a deux genres, le A et le B. Le virus par un virus, c'est des rhinos et des virus. Il y avait avant, tous les virus anciens, des coronavirus, des coronavirus, mais qui n'étaient pas très agressifs, et qui donnaient des rhinites, des rhinites, des annexions d'asthènes, ou à l'aile. Quels sont les antelovirus, des virus de un autre genre, et des hermésivirus ? Ça, c'est l'essentiel virus. Maintenant, concernant les virus émergents, ils sont apparus, notamment en 2030, avec la première, on va parler de pandémie, quoique, quoique, n'était pas vraiment très, très grande, par rapport à la pandémie, quand on a vécu actuel, c'est le premier SARS-CoV, le premier SARS-CoV, on appelle le SARS-CoV-1, qui est apparu en 2003, dans le sud-est-à-ciel, toujours en Chine. Elle a l'influenza aviaire, la grippe aviaire, qui est due au H5N1. Une belle étape apparu, l'influenza H1N1, on a eu ce qu'on appelle la grippe porcine, la grippe porcine, du haut-paron. Le SARS-CoV, vous ne voyez rien, on a eu ça le dit, en 2012. Et enfin, ce qu'on vit actuellement, la pandémie, on sait ce qu'on veut, c'est qui entraîne la maladie COVID-19. Le type de prescription et de maladie virale, c'est la grippe porcine. La grippe est une infection virale qui est due au myxovirus influencé. La transmission de la grippe, à l'instar des autres infections virales respiratoires, elle se fait essentiellement par transmission aérienne. Elle se fait par transmission aérienne interhumaine. Le virus, il va se propager comment ? Il va se propager comment ? Tout simplement, par le fait de bouclettes, de sanglées et de petites particules qui restent en suspension dans l'air, et qui passent dans l'individu où on a des humains à un autre. L'homme a rejeté sur ces bouclettes par la toux, par la parole, par les éternuants. Le virus va pénétrer dans l'organisme via le lait, essentiellement via le lait, mais il peut rentrer aussi par la bouche, voire par les yeux. Le virus va infecter la sphère OAM et dans quelques cas, ça va descendre vers le poumon profond, donner des manches, des tragiques, voire des pneumopathies virales. OK ? Donc, t'es pas au chouard. OK. Donc, ça, c'est un petit tableau comparatif concernant, ou la comparant, les pneumopathies inférielles pour pneumopathies virales. C'est surtout par rapport, par rapport, au début, par rapport à la symptomatologie, par rapport à la symptomatologie, qu'elle soit clinique, ou biologique, ou pathologique. Donc, comme vous voyez, le début des pneumopathies inférielles est donc le coup de main, alors que les virus, elles ont un début plus progressif. des pneumopathies inférielles, les signes géniques, qui peuvent être très importants, tous les peuples, ou indifférales, de même que les signes fonctionnelles, alors que la fièvre n'excelle pas généralement les 39 degrés, sauf qu'en cas de grippe grave, il y a des cas cliniques, où on a des formes cliniques, où la fièvre a des 40 degrés, des signes fonctionnelles qui s'envolvent dans les pneumopathies inférielles, de même que les signes physiques. Concernant les signes biologiques, on retrouve une hyperdolocytose dans les pneumopathies bactériennes, alors qu'on retrouve une eutrophie, on a une colonotropie dans les pneumopathies inférielles. Et enfin, dans les signes radiologiques de les pneumopathies, on va trouver des compensations inférielles, alors que dans les pneumopathies inférielles, ce sera plus une pneumopathie interstitienne. Ça, c'est pour faire un petit peu le diagnostic différentiel entre une pneumopathie gérale et une pneumopathie bactérienne. Donc, là, on va décrire, on va commencer par voir l'agent de la grippe ainsi que le tableau radioclinique qu'elle entraîne. D'abord, on va s'intéresser un petit peu à la virologie et à ce que le virus s'est passé. C'est un petit peu à l'agenturier. Le virus qui n'appartient à la famille des pneumopathies aux dévidés. Il y en a trois genres, le virus A, B et C, qui sont distingués sur la base de l'antigénité de la nucléopropéine. Un grand nombre de sites de virus de type A ont été décrits en fonction des pneumopathies de sur masse. en fonction du H et du N qui sont les diminutifs pour protéines démagnétiques et protéines de non-aminidase en bisphèque, plusieurs sous-types de virus type A. Par contre, pour les virus B et C, ils sont décrits par leur seul type, c'est-à-dire qu'il y a un seul type, un seul type B, un seul type C, alors que là, on a plusieurs sous-types. Donc ça, c'est le petit schéma du virus B et C, et vous voyez, ça c'est la pneuméocapsine qui contient plusieurs types de protéines, surtout les neuraminidases qui permettent l'amarrage ou au récepteur des cellules respiratoires. On va dire que les cellules respiratoires, c'est cette protéine, la neuraminidase. Elle a d'autres protéines qui vont venir à continuer et vous avez à l'intérieur de la pneuméocapsine le patrimoine génétique. C'est surtout des ARN à simplement ségrité. D'accord ? Ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est cette protéine qui permet de s'arrêter là, j'ai oublié le terme, j'ai oublié le terme en tête, d'interagir avec le récepteur. Parce que les cellules respiratoires, que ce soit des cellules respiratoires des voies aériennes supérieures ou des voies aériennes inférieures, il y a des récepteurs au niveau des cellules qui permettent l'amarrage au virus. C'est-à-dire, le virus, il trouve à travers ces récepteurs à l'intérieur de la cellule ou se réplique. Vous savez comment le virus se multiplie ? Se multiplie en rentrant dans des cellules humaines. Pour les virus qui ne sont pas surrépliqués, ça va donner plusieurs virus qui vont infecter d'autres cellules. Ce qui est intéressant pour la grippe, c'est de distinguer entre pandémie et andée. La pandémie, d'abord, c'est quoi ? c'est une forte augmentation dans l'espace et dans le temps. C'est le cas de l'église. La pandémie, elle peut être vendiale. Quand je suis arrivé avec le virus qui n'est pas mort simple, on l'aurait dire qu'il n'est pas aviaire. Riche phytogène, tout sera votre valeur. En 2009, en 2009, on va parler de l'église aviaire. Je suis donné des fluons à l'église. Vous voyez, c'est le cas de l'église. c'est le cas de l'église. Vous voyez, c'est le cas de l'église. ça, c'était des pandéries parce qu'elles touchaient plusieurs pays sur le plan, sur le plan terrestre. Donc, concernant la pandémie, elle peut amener jusqu'à 30% des malades avec une mondialisation. Une mondialisation, trois mois, c'est-à-dire que ça va toucher plusieurs pays. L'augmentation, avec cette augmentation, avec cette pandémie, on peut avoir une augmentation des cas graves. Jusqu'à 10% de cas hospitalisés en réanimation. Et c'est toute la gravité de cette pandémie. La mortalité, on est parvenu jusqu'à 1-3% sur la mortalité qui est considérée comme élevée. Elle est périodique, elle survient chaque 20 à 40 ans. Et d'ailleurs, dans le siècle précédent, on a assisté à des grippes, à des pandémies de grippes. La plus connue étant la grippe espagnole en 1918, c'est-à-dire juste après la première guerre mondiale, et elle a entraîné, regardez, plus de 50 millions de morts. Donc, c'était une pandémie qui était grave. Par la suite, on a assisté, on a eu aussi d'autres pandémies en 1958 comme la grippe asiatique et la grippe de l'Europe en 1968. Contrairement aux pandémies, on a des épidémies qui surviennent entre ces pandémies, c'est-à-dire entre les pandémies, on a des épidémies et le cas le plus courant étant les épidémies hivernales annuelles. Je suis obligé, avant le Covid, à en parler de vaccination grippale annuelle. C'est quand on avait un virus nouveau qui circulait chaque année. C'est pour ça qu'on a été obligé de se vacciner chaque année. Ce qu'on appelle les épidémies hivernales qui ont des gravités qui sont avant des gravités plus modélées. c'est qu'elles apprennent pas des décès aussi importants que des pandémies. Quelle est l'explication antigénique à ces pandémies et à ces épidémies ? Donc l'explication elle est génétique. C'est tout simplement le patrimoine génétique du virus qui va changer. Et il va changer soit par glissement on aura un glissement c'est-à-dire au lieu qu'il soit appelé HN il y aura une c'est-à-dire les propéines de surface vont muter du fait de la mutation génétique. Donc s'il y a un glissement ça va entraîner des épidémies saisonnières s'il y a des cassures ça va entraîner des pandémies. Toujours un petit schéma pour distinguer les pandémies et épidémies. Les pandémies porcines et aviaires elles tirent simplement tout du fait qu'il y a eu un passage de virus grigot aviaires vers bas là le virus grigot on ressemble vers bas il y a eu un transfert d'espèces maintenant les poulets ont leur propre virus grigot les porcs ont leur propre virus grigot et du fait de la pronunciabilité entre les humains les poulets et les porcs il y a eu un passage d'un virus aviaire vers l'humain il y a eu un passage d'un virus porcine vers l'humain il y a eu un transfert on a un passage d'espèces c'est ce qui a entraîné les pandémies arrière et la pandémie aviaire pour ça oui les pandémies sont généralement les pays du sud-vestre asiatique notamment en Chine oui il y a beaucoup de promiscuité entre ces animaux que ce soit les volailles on les porcines avec les humains on arrive avec un petit peu ils ont leur mode alimentaire ils mangent beaucoup d'animaux un petit peu exotiques et c'est comme ça qu'il y a eu un transfert un passage d'espèces heureusement que ça s'est arrêté parce que il y a eu une limite de la pandémie parce qu'il n'y a pas eu de transfert de ces nouveaux virus de l'humain vers l'humain c'est pour ça que ça s'est arrêté les pandémies se sont arrêtées donc ça c'était le cas de la pandémie un passage de virus animaux vers le grave par contre pour les émédies ça concerne surtout les grippes de Tim A pardon le virus qui est très utagère c'est-à-dire qui mûte à chaque fois son patrimoine génétique change du fait de l'humation les protéines changent également et le corps humain dans l'humanité humaine n'a pas du mal à le reconnaître à chaque fois à chaque année c'est un nouveau virus et il doit entraîner donc ce qu'on appelle des épidémies des épidémies annuelles maintenant on va s'intéresser un petit peu à la clinique bon je suis désolé parce que la projection elle est de mauvaise qualité vous en avez à voir un petit peu là non ? hein ? ok donc ce sous-diagrame il vous montre un petit peu l'histoire naturelle du virus grippal et de la maladie qu'il va entraîner donc il va entraîner quelques saintes-vans qui vont avoir le horizon c'est une limite des mots de gorge des négagies des espalées ce qu'on appelle le classique c'est un grand grippal donc dans le temps maintenant dans le temps généralement les saintes-vans ils vont durer environ une semaine il y a une période d'indubation de 1 à 2 jours vous savez que on a le premier contact du virus avec le patient il y a une période d'indubation avec votre dédubation avant le déclenchant des saintes-vans dont le virus grippal a une durée de 1 à 5 jours et la durée des saintes-vans qui m'aidera le début des saintes-vans sous le nom de la chaîne qui s'est entière elle va débuter après 2 jours et elle va persister environ 5 jours à une seconde sauf que l'émat l'isomone du virus dans les voies respiratoires vous voyez il va commencer un jour avant c'est que la personne peut être assez traumatique elle n'a pas de symptôme mais elle peut transmettre le virus dans la même dédubation et ça sera c'est la même chose par rapport aux vies on va voir tout à l'heure la courbe d'infection qui est du Covid la personne qui a du virus dans la sphère ou en haine elle peut le transmettre avant le déclenchant des saintes-vans ce qu'on appelle les porteurs sains s'il vous plaît on a les gens qui se mettent à 5h à 10 et qui transmettent le virus dans la collectivité toujours concernant la grippe épidémique saisonnière c'est des épidémies qui surviennent surtout à l'hiver dans l'hémisphère nord l'hiver ça commence maintenant en octobre ou en décembre elle dure environ 6 à 8 semaines l'incubation en octobre elle peut aller d'un minimum de 1 jusqu'à 5 jours la quantation elle est élevée parfois agréable dans les collectivités qui tunt débutent après une décidivité c'est-à-dire un jour à deux jours avant l'infectivité et elle persiste pendant 5 à 7 jours la gravité ou la mortalité ou la surmortalité qui est due à la vie elle est surtout due aux comorbidités c'est-à-dire surtout chez les sujets qui sont âgés et qui ont des maladies qui ont des maladies cardiovasculaires la tension les maladies pulmonaires il n'y a pas de pression le diamètre vous voyez quand il y a des patients âgés qui ont des pathologies associées cardiovasculaires et pulmonaires le risque de mortalité peut aller chez plus de 400 euros c'est cette population de sujets âgés qui a des comorbidités qui risquent beaucoup plus de décider par la grippe parce que la grippe elle peut être mortelle elle peut en premier des décès notamment la mortalité dans la grippe elle est de 0-1% surtout chez des patients qui ont plus de 75-6% plutôt qui ont plus de 75-6% ok donc la grippe elle peut tuer quels sont maintenant les moyens thérapeutiques s'il vous plaît on a surtout des traitements préventifs qui peuvent être curatifs aussi d'ailleurs c'est le seul exemple d'antiviral un lozette un vir ce qu'on appelle le tamiflu il se croit parfois au rein et on peut le donner même chez le sujet chez l'enfant même chez la femme enceinte la tolérance l'efficacité elle n'est pas très importante mais il peut donner aussi des études secondaires dans cette maladie on a utilisé la pandémie de grippe aviaire on l'a utilisé aussi dans la pandémie de grippe de grippe aussi et il n'a pas beaucoup d'effets notamment sur les formes graves il est commercialisé en Algérie maintenant il est un petit peu en public par contre avec les alamivirs qui sont des poudres pour l'innovation c'est-à-dire ça se donne par forme inhalée il n'est pas disponible en Algérie parlons maintenant de la vaccination la vaccination elle entraîne une immunité qui partaine jusqu'à 70% vous avez tous entendu parler du vaccin qui se donne de façon annuelle et l'efficacité elle diminue aux âges extrêmes c'est que chez le sujet âgé et chez l'enfant l'efficacité elle peut être inférieure à 70% maintenant on va parler après la grippe si vous permettez de la COVID la COVID elle est due à un virus qui est un virus émergent c'est le SARS-CoV-2 vous n'avez pas de questions ça va? donc là je vous ai schématisé ce virus qui est schématisé qui a des spicules à sa surface c'est pour ça qu'on l'appelle coronavirus on l'appelle aussi SARS-CoV-2 parce que il entraîne une détresse essentiellement une détresse respiratoire syndromes aigures respiratoires due au coronavirus de Tibeto et il est apparu ce virus en Chine essentiellement dans la localité de Wuhan en Chine en fin décembre 2019 novembre décembre 2019 c'est pour ça que la maladie qui entraîne s'appelle COVID-19 on reconnaît cette coronavirus humain 4 qui sont normaux et 3 qui sont nouveaux surtout donc le SARS-CoV l'ancien SARS-CoV-1 qui a entraîné une pandémie en 2003 et le MERS-CoV qui a entraîné une pandémie au moyen on avale ça en vide et le gros SARS-CoV des autres comme un virus dans les appareils dans la vie de sang sans bédé d'un point de vue idéologique vous avez vu sur cette diapo le schéma du SARS-CoV-2 donc c'est du nucléocalcide qui contient deux couches de cosmopides entre lesquelles on retrouve des protéines de surface la protéine de surface la plus intéressante notamment d'un point de vue immunologique c'est celle-ci c'est la protéine S sous forme de sucre la protéine S elle est intéressante parce qu'elle va permettre l'amarrage aux cellules qui contiennent des récepteurs ce qu'on appelle des récepteurs ici c'est vraiment la protéine les cellules respiratoires et le fait le fait qu'il y a ça va permettre l'entrée du virus à l'intérieur de la cellule et ce qui va lui permettre de se répliquer là vous avez un schéma de cette glycoprotéine qu'on appelle la protéine S et le matériel génétique du virus c'est un ARN M c'est un ARN mais s'agit donc c'est un virus qui a une taille moyenne dont le génome ARN est plus important l'ARN M est encapsulé dans la nucléocalcine cette bicouche phospholipidique qui est une bicouche de phospholipide qui constitue la paroi de la nucléocalcine et entre ces phospholipidiques il y a les protéines protéines qui sont essentiellement en nombre de droits je vous ai dit que la plus importante c'est la paroi S il y a une action du savant sur cette bicouche phospholipidique ce qui permet c'est pour ça qu'on recommande le lavage des mains pour éradiquer ce virus au moins sur les mains au moins sur les mains le commandant il s'en rend de ces sticules c'est une courante de ces sticules après aussi dans les écrans c'est un spike S ou spike le domaine de liaison est un tectomère le domaine de liaison avec le récepteur des sticules au niveau de la lycopropée S les sticules permettent de se fixer aux récepteurs cellulaires humains des récepteurs humains avec un ACE2 pour angio-enzyme d'angio-enzyme d'angio-enzyme d'invernas 2 et qui sont importants ou l'abandon dans les voies respiratoires supérieures et inférieures mais pas que on a d'autres organes qui contiennent ces récepteurs c'est pour ça que le SARS-CoV-2 il peut donc se mixer sur plusieurs organes du corps humain on a trouvé des récepteurs au niveau du coeur au niveau du rein au niveau du cerveau il ne faut pas se dire que les récepteurs ils sont essentiellement au niveau de l'arbre respiratoire mais ils sont très importants au niveau de l'arbre respiratoire donc ça c'est un petit cliché concernant la situation en le monde jusqu'au 20 septembre 2021 c'est des données de l'OMS donc l'OMS estime pour 27 ans de l'OMS quand près de 230 millions de cas confirmés dans le monde et près de 7 millions de décennies entraînées par ce SARS-CoV-2 et vous voyez principalement qu'on a un trop donc les 3 vagues les 3 vagues de de cette de cette maladie ce que vous vous rappele c'est une qui va entraîner une pandémie tous les pays ont été touchés sans exception maintenant la situation en Algérie jusqu'au 20 septembre 2021 le ministère de la santé algérien a déclaré à l'OMS qu'on a eu au prix de 200 000 cas par 200 000 cas au prix de 6 décis en Algérie et on voit un petit peu dans les parties ici aussi on a eu 3 vagues dans la dernière dans la dernière vague qu'on vient de vivre les mois de juillet ou tout les mois de juin et juillet et concernant l'épidéologie toujours OAS reprenez l'apparition de nouveaux variants de nouveaux variants et donc les variants sont surtout dus à la protéine S qui va muter la mutation génétique qui va entraîner une perturbation au niveau de la protéine S et donc selon les mutations génétiques on a reconnu surtout la population de 15 semaines au début variant Alpha qui a été détectée d'abord au Royaume unique certainement en Angleterre qu'elle a été dans le gramme le variant anglais donc Bado Agnes a changé la dénomination elle a appelé le variant Alpha donc l'Alpha Beta le Beta est apparu en Afrique du Sud et le variant chrésilien qu'on a appelé Grom et s'appelé Ghana et enfin le variant indien qui a été appelé par Wannes Delta Wannes Delta qui a entraîné la dernière vague la dernière vague donc de quelle vient tout terre à terre c'est le fait qu'il y ait des variants qu'il y ait un changement dans les protéines de surface va nous donner le nouveau virus qui ne sont pas reconnus par le système immunitaire humain c'est à chaque fois quand il y a un variant qui entre en contact même si la personne a fait une infection antérieure à un ancien variant le nouveau variant peut entraîner une nouvelle infection c'est ça qui réside la gravité de ces variants je ne vois rien du tout je pense que vous ne voyez rien du tout mais là c'est pour vous parler un petit peu de la transmission du virus qu'on a essayé de comparer au virus qu'il y a et à d'autres virus anciens coronavirus de SARS ancien et le MERS et on voit que c'est un virus très épidémiogène car il a une forte capacité à se dissimuler rapidement et reconnaît quelque chose de reconnaître c'est le raveur R0 c'est quoi le R0 ? c'est le nombre d'individus qu'une personne hors de ce virus peut infecter dans la collectivité ce R0 par la grippe il est de même un virus simple c'est-à-dire que personne qui est infectée peut infecter une personne égnie par contre le Covid on a le SARS-CoV-2 il peut infecter de 3 jusqu'à 5 individus un virus que déjà par contre par la grippe c'est un virus qui dissimit de façon plus importante voilà donc on s'est un petit peu le schéma qui rencontre de l'infection du virus toujours d'un an c'est l'apparition des symptômes et on croit d'un an de la densité par la charge générale au niveau de la sphère horaire la charge générale elle va commencer à apparaître dans le virus environ 2 ou 3 jours avant la déclamation des symptômes hein et bien sûr l'infectiosité va s'améliorer au bout du temps jusqu'à ce qu'elle devienne très claire au bout de 7 à 8 jours la durée médiane d'indubation c'est-à-dire la période le patient il est asymptomatique elle peut aller jusqu'à 5 en moyenne 5 à 2 mais elle peut aller jusqu'à 40 jours la transmission très symptomatique peut peut-être de 44% c'est que que même le patient s'il est asymptomatique il peut transmettre le virus enfin l'infection elle est faible au demain de 7 jours après le début des idées l'infection idéale comment l'évaluer ? on l'évalue tout simplement par ce qu'on appelle le PCR mais d'accord ? hein ? le PCR c'est une technique génétique biologique pour permettre de détecter le virus dans la sphère horaire et surtout le nasopharynx maintenant concernant le papo clinique la clinique d'un patient atteint de COVID au début ça va être surtout une fièvre de surcomitie pour évaluer une fièvre élevée et l'apparition de 50 lois qui rencontre d'une infection respiratoire au début donc c'est sur une limite une limite une limite fragile qui tire des mots de l'ange on peut avoir une limite disfée une douleur mais aussi on peut avoir d'autres symptômes à décéphaler hein ? des humeurs un type de miagie il peut y avoir une atteinte que j'essayais des diarrhées des nourrissements voire des symptômes à elle qui marient une agressie ou une agressie l'agressie c'est en fait le plus sentier quelque chose hein ? le plus sentier via le nez et l'agressie c'est la perte du goût hein ? l'agressie c'est la perte de nos droits et l'agressie c'est la perte du goût donc il y a quelques spécificités notamment chez l'enfant il peut y avoir une altération d'état général importante une fièvre isolée hein ? son symptôme espère croire soit des particularités d'un autre ou d'autre part des particularités chez le sujet agil altération d'état général des chutes et l'apparition de troubles cognitifs c'est-à-dire les troubles cognitifs c'est des pertes de... c'est des infusions c'est-à-dire la fusion mentale c'est ça un type de tableau clinique de ce fameux SARS-CoV dans l'évolution de la maladie de la liste de la maladie on connaît essentiellement trois étapes hein ? la première étape qu'on a appelée l'infection précoce et qui conserve surtout l'infection OARL hein ? ça va permettre au virus de se multiplier dans la semaine OARL c'est avant cette journée et puis c'est là que les choses se compliquent hein ? parce que très rapidement le virus va descendre il va descendre et on est ce qu'on appelle une non-opathie virale à Covid on a une non-opathie virale à 502 dans pratiquement 100% des cas hein ? contrairement par exemple à la crise oui des fois des fois on a donné une non-opathie dans environ 300% des cas hein ? le Covid il va descendre et donner une non-opathie virale dans 100% des cas hein ? d'ailleurs dans les deux-trois jours vous faites vous faites un scanner vous allez trouver une non-opathie euh ou là une atteinte humaine les choses vont encore se compliquer encore après 10 ou 24 choses parce qu'il y a on a remarqué il y a il y a certains patients environ 10-15% 20% des patients qui vont faire un état d'hyperinflammation hein ? et donner une inflammation généralisée sur ce qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire aiguë et c'est ça qui prend compte de la gravité du tabou c'est la principale implication par laquelle les gens meurent en plus des troubles de la maladie thrombolique des thromboses aggrave c'est ça les principales trois étapes hein d'évolution nous avons une complication qui rentre compte de la gravité de la maladie elles sont de deux autres d'abord les complications respiratoires qui surviennent entre 8 et 12 jours ça va se traduire par une dyspnée d'aggravation progressive hein et entraîner surtout une hypoxie c'est-à-dire une atteinte pulmonaire qui peut aussi l'autre versant des complications c'est les troubles thrombolique notamment un tablographe qui est long au début de la maladie pour le diagnostic on veut avoir recours à l'image d'aggrave surtout le scalaire et vous voyez un petit peu les lésions elles sont importantes elles sont bien intérales elles sont dissimulées ça va commencer d'abord par des lésions de vert dépolis périphériques luitifocales le vert dépolis c'est des opacités qui sont peu denses au niveau des chambres humaines là vous voyez les chambres humaines là vous voyez le cœur elle attrache ok et donc à partir d'une atteinte supérieure à 25% des poumons on peut avoir un risque d'évolution défavorable au cours du temps il y a des gens qui s'aggravent il y a une dissimulation des émissions et d'autres qui ont une lité importante notamment les sujets jeunes qui au milieu de l'évolution va s'arrêter va aller vers un risque malheureusement dans 5% des cas les tableaux peuvent être critiques peuvent être graves et la personne peut décider lorsque la terre elle a voisi des 80% on parlera de Covid critique ou Covid sévère l'autre cause de le décès c'est on a des thromboses on a une embolie pulmonaire là vous avez une embolie pulmonaire bilatérale c'est-à-dire qu'il y a un embol au niveau des grosses des gros vaisseaux par le niveau pulmonaire là c'est une autre implication mortelle de cette maladie donc l'évolution vous voyez en Chinois on va avoir une entente une petite entente de la terre et ça va aller vers la compensation par la terre alvéolaire c'est que les urs se dansent et elles vont se densifier à partir du 15ème jour lorsque la personne a une bonne unité on peut avoir une résolution des lésions voire jusqu'à disparition complète d'une des russes ou plus moins libre d'accord mais malheureusement dans 500 des cas on peut avoir une fondée des lésions et aller vers le syndrome de détresse respiratoire pour faire le diagnostic également on peut avoir un déprimèlement respiratoire hein surtout le premièrement qui a augmenté dans une remesse c'est le déprimèlement d'un sophoreng donc grâce à un événement enfin à travers le nez on peut appuyer jusqu'à on a son phareng ce qu'on soulige généralement le virus pour le prélever hein et pour faire ce qu'on appelle la recherche de matériel génétique du virus par technique RTBC on prend environ 4 heures de temps hein pour avoir les résumés donc quel virus est-ce que la RTBC elle est positive ou négative ok les autres types de prélèvements qu'on peut utiliser normalement quand on a une atteinte plus profonde hein c'est-à-dire après l'étape 2 après la première semaine on peut avoir le cours soit un déprimèlement soit par des aspirations familiales soit par un lavage de roi-veil et là pour faire cet élément on a besoin de faire une philonscopie rochique je terminerai cette partie avec les traitements à notre disposition pour lutter contre cette maladie très grave le constat est simple on n'a aucune molécule aucune molécule on n'a aucun médicament on n'a fait sa preuve à ce jour on n'a qui rencontre une activité antivirale directe contre le SARS-CoV-2 bon vous avez tous entendu parler des polémiques de l'hydroxychloroquine de la citromocine maintenant les études elles sont formelles elles sont formelles ces molécules n'ont pas d'action sur le SARS-CoV-2 actuellement les études qui ont été menées dans le monde ne trouvent aucune molécule aucun antiviral c'est pour ça que le tableau dans la maladie elle est grave c'est que on n'a pas de moyens thérapeutiques pour lutter contre ce virus qu'on gère les moyens thérapeutiques qu'on gère du molécule antiviral on la donne à la première semaine on diminue la charge virale le problème est réglé on n'aurait pas on n'aurait pas une dissimulation aussi importante dans le monde et une mortalité aussi importante le traitement qui est approuvé sans efficacité c'est les immunomodulateurs et je fais allusion aux corticosteroïdes qui améliorent la survie les études cliniques qui ont été menées ils améliorent la survie surtout chez les patients oxygénome qui ont besoin ceux qui ont besoin d'oxygène c'est très important de comprendre ce point on ne donne pas de corticoïdes lors de la première phase où il n'y a pas de l'hypoxie on la donne on donne les corticosteroïdes lors de la deuxième voire à la troisième phase ok ? c'est là où les corticoïdes ont prouvé un effet chez les patients chez lesquels on doit les mettre sous oxygène des questions de mœurs concernant surtout l'administration anticorps de l'eau on n'en dispose pas en vaguerie qui est mal anticorps anti-nive et 6 et le plasma en palaisant ce ne sont pas des traitements qui sont recommandés on a des preuves pour les donner en première intention aux patients qui ont une COVID-19 enfin il est très important de traiter de manière symptomatique avec des traitements de support dont l'hypoxicène quand le patient est en hypoglypoxie antipoaculé pour prévenir des complications de l'eau et de faire de la prévention donc je sais maintenant le diagramme il n'est pas très important c'est juste pour vous il n'est pas très visible pardon c'est juste pour vous parler de l'oxygénothérapie l'oxygène il se doit à partir du moment où on a une saturation vous avez tous entendu parler des saturomètres qui permettent de chiffrer la saturation c'est-à-dire le taux d'oxygène au niveau s'il est abaissé de l'ordre de 0.92 jusqu'à 0.90 il faut donner de l'oxygène il faut donner de l'oxygène soit par des lunettes soit par un masque utiliser des dispositifs de ventilation qui pardon comme la CIPA ou la ventilation en basile si la panne de motion ne répond pas on doit aller jusqu'à la ventilation mécanique c'est-à-dire que le sujet du patient est envoyé de l'oxygène deuxième thérapeutique de support c'est les anticoagulants les anticoagulants on a beaucoup d'anticoagulants c'est surtout les séparés ne pas avoir moléculaires et ce qu'on vient et selon la forme si la forme allédovérée ou sévère est grave soit on donne pour les anticoagulants les phares en jour ou si le risque de l'oxygène est élevé on parle chez les patients critiques chez les patients de réel il faut donner ces molécules deux fois par jour matin et soin pour les prosélogies et pour le nom des médicaments vous n'êtes pas tenu de les anticoagulants maintenant un mot concernant la corticoagulants péril toute l'indication c'est la pneumonique au vide chez et selon chez les patients qui ont besoin d'oxygène qui déstaturent des saturations des saturations à l'intérieur de 90% on donne des corticoagulants ça a été prouvé par des études que donner des corticoagulants chez des patients qui n'ont pas besoin ça aggrave leur débat ça peut aggraver leur débat bénéfice donc seulement si l'initié est au-delà de G5 G7 c'est-à-dire au-delà de la la dose c'est la molécule généralement utilise la dexanekazan à la dose de 6 mg je vous fais pendant l'incurie de 10 jours il faut il faut durer les étés indésirables les hyperdiciniers les htna c'est-à-dire que les corticoagulants peuvent induire ou peuvent aggraver les diabètes hein voilà maintenant concernant l'antibiotérapie hein ma quiche actuellement ma chérie un médecin go-ah-di-covid il ne prescrit pas d'antibiotiques il faut savoir que ça a été prouvé que les antibiotiques n'ont pas d'action sur le virus qui parle ni l'asithromicine ni l'augmentin ni l'augmentin ni rien du tout donc on a constaté qu'il y a eu surconsommation majeure d'antibiotiques probabilistes ont déduit les huités hein alors que les cours et les surinfections sont vraiment infinis il n'y a que 5% de ces pneumonicolites qui sont surinfectes avec une bactérie donc ça ne sert à rien de donner des antibiotiques pour traiter de SARS-CoV-2 hein au contraire ça risque de provoquer de nos problèmes notamment par rapport aux résistances hein et par rapport à la à la à l'apparition de bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques les règles de prescription antibiotiques il est recommandé de ne pas donner d'antibiotiques de façon systématique avant la confirmation de virologie c'est-à-dire avant la PCR positive on peut donner une antibiotérapie probabiliste elle peut être discutée seulement chez les patients qui ont des critères de gravité si ils ont besoin d'oxygène hein mais dès que la PCR revient positive il faut arrêter l'antibiotique parce que ça ne sert à rien hein l'antibiotique je me répète je ne cesserai jamais de répéter il n'y a pas d'action sur le virus si à pression d'emblée ou secondaire ce qui est vraiment rare d'explication curulente on peut donner l'antibiotique pendant 5 à 7 jours devant le monique grave on peut donner une cure d'amocine acide clavinalique c'est-à-dire le mondain et devant le monique grave on peut donner une association de ces projets avec un macrobite maintenant on va parler de l'aspect vaccin hein vu que on n'a pas vraiment de colécule on n'a pas vraiment de traitement la seule alternative hein pour lutter contre cette pandémie hein ça reste les vaccins et heureusement hein on a on a des vaccins qui sont apparus vers novembre décembre de l'année dernière 2020 hein et d'ailleurs je vous rappelle que l'Algérie a enamé une campagne de vaccination est-ce que vous êtes dévaccinés hein je vous remets vacciner la vie ouais c'est où je dis la vie ouais est-ce que vous avez vous avez des parents qui se sont fait vacciner parce que ce qu'on voit actuellement ça fait deux années que je travaille dans le Covid hein au salatérium actuellement parce qu'elle a été elle accueille exclusivement des patients de l'ombre c'est pour ça que vous faites pas vos stages au salatérium hein c'est parce que la structure traite actuellement que des gens qui ont qui ont un Covid les gens qui ont le Covid c'est surtout des gens qui sont âgés qui ont plus de 65 ans hein qui ont des diabètes qui ont des comorbidités hein c'est nos parents c'est nos parents c'est nos mères c'est nos pères il faut les sensibiliser il faut pas s'abandonner aux fake news parce que du Youtube on a fait ce le vaccin le vaccin est efficace et on le voit actuellement hein les sujets qui sont vaccinés meurent dans le monde normal d'accord donc actuellement dans le monde les principaux vaccins qui sont dirigés contre le SARS-CoV-2 sont de droite les vaccins qui est le cassement au BIM à ARN ou à ADN messager hein qui sont surtout les vaccins qui sont donnés en Europe ou aux Etats-Unis hein qui m'avent le vaccin Pfizer ou le vaccin Moderna qui sont basés sur une technologie pour l'injecte de l'ARN ou de l'ADN qui va former des protéines de spike et qui va induire une immunité des adnits de ces protéines hein donc je vous ai dit même d'avoir les schémas parce que je sais que vous n'allez pas les voir ici donc il y a le vaccin Pfizer avec les vaccins à assimiler qui ne sont pas disponibles dans l'ingénie hein on a surtout les vaccins viraux qui est le vaccin chez moi hein qui est basé sur une technique ancienne à crâne c'est dans ça qu'on fabrique le vaccin de l'APA c'est des vaccins qui sont inactivés ou là qui sont adélués qu'on injecte hein et qui vont induire ou là qui vont être en contact avec le système humilitaire et entraîner une humilité vis-à-vis du virus ça se prend donc c'est surtout en tout cas le vaccin chinois le Sinopharm le Sinovac enfin on a les vaccins à vecteurs viraux les vaccins à vecteurs viraux c'est surtout au vaccin AstraZeneca le vaccin britannique ou là le vaccin le vaccin russe le Sputnik V donc vous avez la conduite sur l'infecteur ils ont injecté un infecteur un antémovirus qui contient du matériel qui code pour la protéine S hein et quand on injecte le virus va se multiplier au niveau des cellules hein pour donner donc des 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 moi je suis fait vacciner avec le vaccin russe le Sputnik V hein m'a fait deux doses la première et 21 jours après c'est vacciné par le par la deuxième dose mais actuellement on voit que le virus qui est disponible actuellement le virus plutôt le vaccin qui est disponible le vaccin chinois il est il est assez efficace parce qu'il entraîne une immunité une augmentation des antégoires en neutralisant il est très bien collé hein donc je vous invite à vous vacciner et à sensibiliser euh vos vos à se faire vacciner parce que les élus couvrent actuellement que ces différents vaccins sont efficaces hein les différentes études dans la littérature scientifique hein prouvent que le vaccin est efficace sans marcher je t'arriverai par un mot concernant la prévention le fait qu'il y ait un vaccin ne dispense pas de 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 ça reste essentiel pour arrêter pour arrêter pour arrêter pour arrêter cette infection je vous remercie pour votre attention donc si vous avez des questions je suis dix minutes je vous remercie pour je vous remercie pour